Le coup de sifflet c'est donc parti pour 90 minutes on l'espère de très très belles factures ici dans le département des Côtes d'Armor et le premier ballon donc qui appartient du côté de cette formation du Red Star l'équipe francilienne qui se déplace avec évidemment des ambitions qui ont connu ces dernières années régulièrement la Ligue 2 il faut un petit peu le yo-yo depuis quelques années avec un premier ballon intéressant qui joue sur Koïta dégagement manqué de Lemarer Kerbrat qui vient au duel attention ce ballon qui reste blanc pour l'instant avec la frappe qui a été sorti sur la ligne par Cereniai l'arbitre ne dit rien ballon qui n'a pas franchi la ligne visiblement mais première action très très chaude pour le Red Star Saint-Luz ça a été légèrement dévié par Lemarer c'est pas terminé côté droit avec la frappe instantanée peut-être de Gommel qui crochette la frappe de Gommel et l'arrêt de Cereniai qui de nouveau se montre décisif la bonne déviation de Roy ça joue encore très très vite avec Gommel qui s'infiltre qui frappe et nouvelle parade de Cereniai qui est largement mise à contribution depuis le début de ce match ça combine très très bien côté droit là-bas entre Jimmy Roy et Benjamin Gommel la contre-attaque avec Zana Allé pour Scott Key la puissance de l'attaque en briochant qui s'entre et l'ouverture du score l'ouverture du score elle est pour me semble-t-il James Lemarer qui a été monté voilà l'ouverture du score ça fait 1-0 pour Saint-Brieuc à domicile un petit peu contre le cours du jeu Guillaume oui complètement contre le cours du jeu mais ceci étant dit on voit bien que le scénario du match allait nous laisser quelques opportunités en attaque rapide ce qui a été fait avec une bonne progression de Zana Allé au coeur du jeu attention le meilleur buteur du Red Star Damien Durand c'est boxé tel un voleyeur cette fois-ci par Thierry Ngaï le centre de Saint-Luz attention à la tête un premier poteau de Coïta c'est prolongé avec Maxime Sivis deuxième centre le dégagement de Benjamin Gois la frappe de nouveau cette fois-ci celle de Mayuro Endoy et Thierry Ngaï va bien profiter de ces instants pour faire souffler tout le monde elle l'était effectivement puisque monsieur l'arbitre siffle la fin de cette première période symbolisée par cet avantage d'un but concernant le stade briochant qui mène un but à zéro donc au terme des 45 premières minutes vous parliez tout à l'heure de ce championnat national c'est encore l'illustration on a des joueurs d'expérience en fin de carrière si je puis dire attention à ce geste carton rouge avec ce geste d'énervement de la part de je crois que c'est Mayuro Endoy qui a été accroché et lui il s'est vengé à sa manière et de la manière la plus délicate qui soit pour les hommes de Vincent Bordeaux on attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre et il intervient maintenant non on va encore une fois demander donc à tous les joueurs de faire attention à leur marquage attention avec ce corner et c'est à côté c'est passé à côté quelle occasion dans ce cafouillage le red star était tout proche d'égaliser Zana allait côté gauche l'élié de poche pour Abu Bakary là ça sent bon ça sent très très bon pour Saint-Brieuc qui va conserver ce ballon encore quelques secondes et l'arbitre qui siffle la fin du match victoire du stade Briochin un but à zéro sur sa pelouse du stade Fredaubert un but inscrit à la 28e minute de jeu à part James Lemarère 100% réalisme du côté de Saint-Brieuc une grosse occasion et un but et c'est la quatrième victoire cette saison pour les joueurs de Maxime Dornal